Musique Maintenant ya j'me'a, nouvel l'eau pour finir l'émission qui a fait ce rapport c'est les marocains etc ce qui est encore très grave ce qui est encore un petit maloumètre je t'ai avoué qui a fait ce rapport ça n'a rien à voir avec le Maroc il y a même des Algériens qui ont été associés pour réaliser ce rapport il y a même des Algériens d'abord le premier responsable de ce rapport vous pouvez aller le rechercher etc toutes les personnes qui vont être citées ou qui ont collaboré pour la réalisation de ce rapport c'est des experts internationaux qui ont des CV longs comme notre bras ils ont des CV très prestigieux ils ont travaillé dans des institutions internationales ils ont des CV, ils ont travaillé avec des multinationales c'est des compétences toutes les personnes qui ont travaillé sur ce rapport c'est des compétences des compétences qui ont travaillé sur ce rapport mais si vous êtes un il n'a jamais eu un bouquin d'économie dans sa vie il n'a jamais fait un voyage intéressant dans sa vie il vient et il parle sur des experts internationaux sur des gens qui ont des CV qui ont fait le tour du monde qui ont écrit 10 livres qui ont fait des publications Wigula Kaidu il roule pour le lobby marocain le principal responsable de ce rapport c'est un certain Cyril Despens Cyril Despens est un consultant en économie politique publique il est diplômé à Jmaa de la London School of Economics la London School of Economics il a décroché plusieurs masters au niveau de la London School of Economics la London School of Economics c'est l'une des meilleures universités britanniques et meilleures universités anglaises dans la recherche scientifique et l'enseignement académique des sciences économiques l'une des meilleures universités dans la recherche scientifique et l'enseignement académique dans les sciences économiques London School of Economics il a plusieurs MBA c'est un spécialiste de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord il travaille sur trois pays l'Egypte, l'Irak et l'Algérie ni l'Irak, ni l'Egypte n'ont pas de communiquer avec les clubs, les Chmaït ou les Khamdjén qui ont travaillé avec des lobbies étrangers il n'y a que l'Algérie qui a accusé ces gens-là de rouler pour des lobbies étrangers ou de vouloir déstabiliser le pays il a minimum 8 ans d'expérience Khtar, il a plusieurs années d'expérience entre 7 ans et 3 ans dans le domaine des finances publiques dans la lutte contre la pauvreté et dans surtout les études des risques pays ou les études des pays de la région MENA la région MENA, encore une fois c'est l'Afrique du Nord Moyen-Orient comme c'est le cas de l'Algérie le rapport à l'Ada qui a collaboré à la réalisation de ce rapport Amal Hneder elle est diplômée de l'université de Babouzouar elle était sous-directrice au ministère des Finances entre 2019 et août 2021 elle était fonctionnaire du ministère des Finances à Alger entre 2019 et août 2021 c'est une Algérienne purgeuse elle a étudié à Alger elle a travaillé à Alger est-ce que vous avez des années que vous avez des années etc il y a des experts internationaux qui m'ont parlé Dan Pavelescu Dan Pavelescu ça fait 8 ans qu'il travaille dans l'analyse statistique la modélisation économique la finance sociale il travaille pour la Banque mondiale depuis mars 2015 c'est l'un des meilleurs moments dans son domaine à savoir l'analyse statistique et la modélisation économique Dan Pavelescu le rapport les gens qui ont travaillé sur ce rapport l'économiste argentin Santiago Gariga la seule personne qui a une relation avec le Maroc c'est une femme qui s'appelle Karima Benbih et qui est diplômée de l'université de Virginie aux Etats-Unis l'université d'état de Virginie aux Etats-Unis et qui est spécialisée dans le foncier dans la gestion des risques et du catastrophe et dans tout ce qui relève du foncier et du développement urbain c'est la seule personne qui a une relation avec le Maroc toutes les autres personnes c'est des Algériens des Argentins des Français des Anglais des Américains quand par exemple le rapport Haddad il a été suivi contrôlé par le Jesko Henschel Jesko Henschel c'est le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte il est le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte au niveau de la Banque mondiale il travaille avec la Banque mondiale depuis 1992 il a occupé plusieurs fonctions l'Amérique latine les Caraïbes l'Afrique l'Asie centrale Haddad Jesko Henschel il était spécialisé il s'est spécialisé dans la réduction de la pauvreté le développement humain et les finances publiques il a plusieurs rapports sur plusieurs livres il a plusieurs études internationales il a une expérience qui va des Caraïbes jusqu'à l'Asie centrale il y a d'autres qui sont les experts économiques Johannes Hougouven Goldeis Lopez Acevedo Isabelle Poupart Jafar Sadduk Fria Abed Mouna Abed Salim etc. ce que le régime algérien ne dit pas le mensonge c'est que la Banque mondiale avant la publication de ce rapport elle a donné une copie en avant première au ministère des finances algérien et le ministère des finances il a fait des commentaires et une lecture avec des commentaires il a envoyé ses observations au service de la Banque mondiale donc le ministère des finances en tant que ministère et donc c'est le gouvernement algérien il était parfaitement au courant du contenu de ce rapport il était parfaitement au courant pourquoi c'est un complot c'est le ministère des finances c'est lui qui a fait les observations une algérienne donc on ne peut pas dire que les algériens n'étaient pas au courant du contenu de ce rapport c'est un rapport chiffré analytique qui fait des constats qui repose sur des faits qui parle de chiffres et d'ailleurs dans le rapport Oshé Goulek il ne résume pas il ne résume pas je vous mets la phrase dans ce rapport les constatations interprétations et conclusions exprimées dans ce rapport sont celles du personnel de la Banque mondiale ils ne reflètent pas nécessairement les vues du conseil d'administration de la Banque mondiale parce que la Banque mondiale il n'y a que les conseils d'administration où sont membres tous les gouverneurs des banques centrales de tous les 189 états membres et qui eux ils n'ont rien à voir avec ce rapport l'organe la délection de la Banque mondiale n'a absolument rien à voir avec ce rapport ce rapport n'est que le travail de recherche d'une équipe d'experts nommés par la Banque mondiale pour travailler pour gagner apporter un éclairage sur la situation économique et financière de l'Afghan le rapport a été fait par la section Afrique du Nord et Moyen-Orient du pôle expertise en macroéconomie commerce et investissement du groupe de la Banque mondiale